Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de Risques de l'Histoire est très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous continuons notre voyage à travers le temps à la découverte de l'histoire du christianisme et aujourd'hui je vous propose de nous transporter dans les premiers siècles à l'époque de l'Empire romain, à une époque où la religion chrétienne n'était qu'à ses balbutiements, où la religion chrétienne était minoritaire dans un empire polythéiste. Quelles vont être les relations du pouvoir romain avec les chrétiens ? Comment vivaient ces premières communautés chrétiennes sous la persécution ? Vivaient-elles leur foi publiquement ou bien dans un cadre privé ? Quand commenceront-elles à être persécutées ? Pourquoi et sous quel motif ? Est-ce qu'enfin ces persécutions vont être localisées ou bien généralisées ? C'est ce que nous allons voir avec Jean-Marie Salamito et Benoît Rossignol. Jean-Marie Salamito, bonjour. Bonjour Christophe. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau sur ce plateau de Risques de l'Histoire. Vous êtes professeur d'Histoire du christianisme primitif à Sorbonne Université. Vous avez notamment dirigé un travail très important, premiers écrits chrétiens, avec deux de vos collègues, Bernard Poudron et Vincent Zarrini, donc publié dans la fameuse collection de la Pléiade, NRF. Et votre actualité littéraire, c'est aussi cette éloge de la politique, un ouvrage avec plusieurs auteurs, dirigé par Vincent Trémolet de Viterre, un ouvrage collectif « Je cherche mes mots ». Et vous avez travaillé sur Saint-Augustin et la politique. Benoît Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je vous ai reçu sur storiavoce.com à propos de cet ouvrage. Et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau. Nous avons réalisé trois éclairages sur Marc Aurel, un règne absolument essentiel, un livre aussi absolument essentiel, paru aux éditions Perrin, dans la collection Biographie. Vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne. Je me tourne vers vous, Jean-Marie Salamito. Est-ce qu'on peut dire que les persécutions commencent, au fond, dès les actes des apôtres ? Les persécutions, je ne sais pas. Les ennuis, oui. Les ennuis commencent tout de suite, en fait. On disait quelquefois que, dès le mardi de la Pentecôte, les ennuis commencent pour les chrétiens. Bon, très tôt, il y a l'interdiction de prêcher le nom de Jésus. Vous savez, ce passage des actes des apôtres, où il est dit à Pierre et Jean qu'ils ne doivent plus prêcher Jésus. Et la réponse est, acte des apôtres 5, 29, « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et ça, c'est une phrase importante, à j'accite, à des saints, parce que c'est la devise, en quelque sorte, de la résistance chrétienne aux autorités plutôt politiques que religieuses par la suite dans les trois premiers siècles. Mais on ne voit pas les autorités romaines. Finalement, il y a la condamnation de Jésus par Pilate. Et on a l'impression, en lisant ces actes des apôtres, qu'au fond, les condamnations ultérieures, l'emprisonnement de Pierre, l'emprisonnement de Jean, la mort de Jacques, ce sont des décisions qui sont prises dans un milieu judaïque. D'abord, oui, d'abord. Mais il y a aussi des dénonciations aux autorités romaines, et c'est bien ce qui se passe pour Paul. Donc, on est, en fait, dans la logique tout à fait romaine de la procédure accusatoire. C'est-à-dire que la justice romaine agit sur dénonciation. Donc, des autorités juives peuvent dénoncer, comme n'importe qui, dans l'Empire romain, peut dénoncer quelqu'un, peut se faire délateur. Je me tourne vers vous, Benoît Rossignol. Le procurateur romain, ou le préfet, il y a eu un grand débat pour savoir si Ponce Pilate était procurateur ou préfet, il décide de la vie ou de la mort. Alors, c'est ce qu'on appelle le droit de glaive, qui, effectivement, est confié au procurateur et le préfet aussi. Il y a une petite nuance administrative entre préfet et procurateur. C'est lié à l'histoire de l'administration des provinces. Mais, effectivement, il a le rôle de recours juridique sur les executions capitales pour les gens qui ne sont pas citoyens romains. Donc, c'est sa liberté, c'est lui qui prend la décision de vie ou de mort. Il reçoit ce pouvoir de Rome directement de l'Empereur. Ça fait partie de sa mission de maintenir l'ordre dans la province. Et la province de Judée, on peut dire que si les ennuis commencent vite, c'est parce que c'est une province où le pouvoir romain est un peu en tension parce qu'il y a eu une expérience un petit peu de brigandage, de difficulté à trouver le bon positionnement aussi par rapport aux populations juives qui peuvent être choquées par l'attitude de l'amplisme de l'armée romaine, par exemple, ou de son gouverneur. Est-ce que les autorités romaines, au fond, au départ, elles ne distinguent pas le christianisme du judaïsme ? Au début, c'est très difficile parce que ce que nous appelons les chrétiens, et qui s'appellent eux-mêmes les chrétiens, mais disons dans les années 40, ce sont des juifs à l'origine. Et en plus, ils ont une définition très juive puisqu'ils parlent de Jésus comme du Messie. En revanche, quand en 64-65, il y a ce qu'on appelle la persécution de Néron, quand il y a une persécution des chrétiens de la ville de Rome, là, de toute évidence, on est capable, à ce moment-là, de les distinguer. Quand l'empereur Claude, dans les années 50, expulse les juifs de Rome, il y a certainement des chrétiens avec eux, il y a peut-être un problème entre juifs et chrétiens, et ils ne sont pas distingués les uns des autres. En 64-65, de toute évidence, si on en croit le fameux texte de Tacite, la distinction est faite par les Romains. Alors, la distinction, après, est plus lente, elle est très compliquée, la distinction entre judaïsme et christianisme, mais il y a quand même eu, du point de vue romain, une certaine capacité à distinguer. Alors, il pouvait y avoir des tensions, je ne sais pas, il pouvait y avoir, il y avait des tensions entre le christianisme qui se développe, la reconnaissance du Messie, d'une part, et le monde judaïque, d'autre part. Quand il y a ce genre de tensions entre des communautés, est-ce que le pouvoir romain qui est en place doit rendre compte, doit faire des rapports de ce qu'il se passe dans les différentes provinces romaines ? – Alors, le gouverneur est tenu à des instructions, des mandats, qu'il reçoit lorsqu'il part en fonction, il reçoit aussi des lettres de l'empereur, il est surtout tenu à maintenir l'ordre dans sa province. Donc, c'est une approche très pragmatique, en fait. Et on dirait un peu aujourd'hui, pas de vague, il y a un peu cette idée. Et un gouverneur peut craindre, effectivement, pour lui, ensuite, quand il revient auprès de l'empereur, si sa province a été sujette à des troubles, voire à des révoltes. On voit bien, quand Caligula demande, par exemple, qu'on pose sa statue dans le temple de Jérusalem, le gouverneur est extrêmement embêté, parce qu'il sait bien que ça va entraîner une rébellion locale, au moins une émeute, et que ça va lui retomber dessus. – C'est un monde privilégié, le monde judaïque, à cette époque. Il y a le fameux impôt du temple qui est permis. Il y a une tolérance religieuse de la part des autorités romaines ? – C'est plus qu'une tolérance, c'est la reconnaissance qu'il y a une tradition religieuse propre, que ces juifs méritent d'être respectés. Il y a eu de bons rapports entre Jules César et les autorités juives, puis avec Auguste, et puis il y a un loyalisme juif auquel il faut penser. Jusqu'à 1966, parce que justement en 1966, ça se gâte, c'est le début de la fameuse guerre juive, mais jusqu'à 1966, il y a quotidiennement des sacrifices dans le temple de Jérusalem pour l'empereur, en faveur de l'empereur. Donc on prie pour l'empereur, ce que demandent d'ailleurs les textes chrétiens, à peu près au même moment. Il y a un loyalisme juif comme il y aura, ou comme il y a au même moment et par la suite un loyalisme chrétien. – On respecte l'autorité. – Oui, on respecte l'autorité. – On respecte l'État. – On respecte aussi l'ancienneté. Les juifs ont pour eux quelque chose de très ancien, et les Romains respectent énormément cela. Donc ça rend acceptable leur particularité du point de vue du polythéisme romain. Les chrétiens ne l'ont pas, puisqu'ils se revendiquent de quelque chose de nouveau. – Alors justement sur cette nouveauté, est-ce qu'au fond, revendiquer cette filiation juive, c'était obtenir les mêmes privilèges que le monde juif ? – Non, ça ne risque pas, parce que très vite, les Romains peuvent s'apercevoir que les autorités juives ne voient pas cela d'un bon oeil, et puis que les chrétiens ont des pratiques différentes. Et en plus, c'est une mauvaise idée, parce que, comme le disait Benoît Rossignol, les Romains, au moins l'aristocratie romaine, aiment l'ancienneté, aiment la tradition. Donc des gens qui sont d'anciens juifs, pourquoi ne sont-ils pas restés juifs ? Et puis dans le cas où ce sont d'anciens païens, pourquoi ne sont-ils pas restés polythéistes ? Donc être chrétien, je dirais déjà a priori, ça fait des ordres, parce qu'au début, on ne naît pas de chrétien, donc on est en rupture avec sa propre tradition religieuse. – Alors on va revenir sur la spécificité du christianisme, bien évidemment. Je me tourne vers vous, Benoît Rossignol, sur les religions à l'époque impériale. Est-ce que le christianisme pouvait se fondre dans le polythéisme romain, le polythéisme grec ? Au fond, ce n'est pas la première fois qu'apparaît une religion qui vient du monde oriental. – Alors, en théorie, le polythéisme, il est extrêmement souple, extrêmement ouvert, puisque du point de vue des Romains, on peut accueillir des dieux. Donc ce n'est pas quelque chose qui aurait été surprenant qu'une nouvelle religion, enfin qu'un nouveau culte, intègre Rome. Sauf que les cultes qui ont intégré Rome sont des cultes polythéistes, des cultes qui rentraient un peu dans le même modèle. Le message chrétien est différent, on va dire, de Cybele ou de la déesse de Carthage Junon, Céleste, qui sont deux exemples de divinités que Rome a pris chez elle. – Jean-Marie Salamito, à la question pourquoi les chrétiens sont persécutés, que vous posez dans votre introduction des premiers écrits chrétiens. C'est une anthologie des textes des premiers chrétiens, en dehors des actes, en dehors des fameuses lettres, des épîtres. Vous posez la question, pourquoi les chrétiens sont persécutés ? Vous écrivez, parce que contrairement aux Juifs, ils ne relèvent pas d'une religion ethnique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? – La religion ethnique, c'est la religion d'un peuple. Que les Juifs et la religion des Juifs, ça, pour des Romains, c'est parfaitement compréhensible. Les peuples ont la religion de leur père. Or, les chrétiens, eux, sont différents. Ils apparaissent en rupture, soit avec des origines juives, soit avec des origines païennes. C'est ce qui est exprimé mieux que nulle part ailleurs, justement sous Marc Aurel, par Cels, dans son ouvrage Contre les chrétiens. Il explique que les chrétiens ont l'esprit de contradiction. C'est-à-dire qu'ils sont dans la stasis, en grec, qu'ils sont dans la révolte. Ce sont d'anciens Juifs ou d'anciens païens. Et Cels, ça va même très loin. Il dit, si tout le monde devenait chrétien, les chrétiens ne voudraient plus être chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont l'esprit de contradiction. Ce sont des emmerdeurs, si vous voulez, d'une certaine façon. Enfin, ce sont des gens de la rupture, de la stasis, de la rupture avec la tradition. Ça, ça fait des ordres. Ça, ça fait des ordres dans un empire romain qui souhaite que tout le monde puisse s'exprimer, mais sans, comme vous le disiez tout à l'heure, pas de vagues. Le consensus est vraiment important. Le consensus, c'est ce qui légitime la figure impériale. Auguste a pu imposer son régime après les guerres civiles en se revendiquant du consensus, en associant la plèbe, le Sénat, l'armée. Et ces cités qui composent l'Empire, elles considèrent qu'effectivement, il faut un consensus. Même si elles ont des procédures qui peuvent nous sembler proches des nôtres, avec des élections, avec des magistrats, l'idée qu'il y aurait une majorité, une opposition, l'aurait étrangère. Au contraire, il faut arriver à une union, de la cité à une concorde. Et tout ce qui peut être en dehors de ce groupe civique dans lequel doit régner la concorde est forcément inquiétant. et vu comme potentiellement subversif. – Sans anticiper ce qu'on va dire plus tard, en quelque sorte, se poser en dehors de cette concorde, c'est briser un ordre social ? – C'est le risque, oui. – Et de passer, effectivement, pour quelqu'un qui va créer la sédition, la stasis, et qui est borné, ce que disait Jean-Marie Salamito, on retrouve dans les pensées de Marc Correl, dans le passage qu'il invoque les chrétiens, il dit bien, ce sont des gens qui ont l'opposition par principe et qui vont à la mort pour cela seulement. Et de son point de vue, ce n'est pas quelque chose de recommandable. – Alors je voudrais ouvrir une parenthèse quand même pour qu'on se situe dans l'époque sur la réalité du christianisme. Ce sont des gens qui vivent dans leur maison, nous avons fait une émission avec Jonathan Cornillon sur la vie économique avec vous, des premiers chrétiens. On est dans un cadre privé puisque les chrétiens se réunissent dans les maisons ? – Oui, on est dans un cadre privé, mais si des gens vont assez nombreux dans une maison particulière se réunir pour une célébration, ça se voit. Tacite nous dit qu'on voit très bien le matin qui a beaucoup de clients qui viennent le saluer chez lui et ça peut, dans l'aristocratie, susciter des jalousies. Eh bien, les voisins savent ce que font leurs voisins et c'est pour ça que précisément ce que nous appelons les persécutions, je dirais jusqu'à 249, jusqu'à l'empereur d'Est, les persécutions, ça se fait sur dénonciations. Ce sont des dénonciations de voisins, ce sont des dénonciations populaires, ce sont quelquefois des émeutes, ça ressemble à des pogroms, sauf qu'on va vers l'autorité, on va vers le gouverneur qui est amené à juger. – Oui ? – Et notre notion bien claire de privé et de public est difficilement transposable dans l'Antiquité. Les éléments de la religion servent aussi justement à construire cette concorde dans la cité et donc ne pas être présent au culte de la cité est inquiétant parce que ça peut rompre ce que les Romains appellent la paix des dieux qui est le fait que les dieux, par le consentement, protègent la cité, sont bienveillants pour la cité et si cette paix des dieux est rompue, on s'expose à des catastrophes, à des pestilences, à des famines. Et donc inversement, dès qu'il y a une situation de crise, on va penser que la paix des dieux n'est pas là et on va chercher qu'il n'y a bien pu la rompre et à ce moment-là, il n'y a plus de vie privée qui tienne. – Vous montrez bien d'ailleurs dans votre biographie de Marc Corel qu'au moment de la crise, de la pestilence, il y a une sorte de renouveau religieux, de besoin au fond de spiritualité et de transcendance. Est-ce que ce que font les chrétiens, savoir se réunir dans une maison, dans un cadre, je mets bien entre guillemets privé, c'est une chose qui existe par ailleurs dans d'autres religions romaines ? On pratique sa foi romaine chez soi également ? – Alors je dirais que si on revient du point de vue romain, la question de la spiritualité et de la foi ne sont pas forcément impliquées. C'est une religion d'abord de la pratique, donc c'est plus la pratique qui compte que la conviction, ce qui, en termes techniques, on parle d'orthopraxie, et donc il importe de faire les rites. Ce sont les rites qui construisent une sociabilité, qui construisent une cohésion, un sentiment d'appartenance, d'identité. Après, on peut interpréter les rites de plein de manières différentes, on peut même choisir de ne pas forcément croire au Jupiter, etc., mais il importe de participer à ces rites. Et donc les rites, ils sont présents dans la maison, le père de famille est responsable du culte de la maison, il y a les lards de la maison dans le monde romain. Il y a aussi des groupes qui sont des associations religieuses, les collèges, et donc il y a toute une sociabilité religieuse assez importante. Mais qui, normalement, s'inscrit dans la religion publique de la cité. – Vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Marie Salamito, le Néron, 64, l'incendie de Rome, les chrétiens font figure de bouc émissaire à ce moment précis. – Oui, ils servent de fusibles, ils servent de bouc émissaire, mais pas pour leur religion. Ils sont là parce qu'ils sont une minorité. Au fond, ils jouent le rôle, enfin si on peut s'exprimer ainsi, ils sont dans la situation qui sera celle plus tard dans l'Europe médiévale chrétienne des juifs. Au fond, on tape sur les chrétiens parce qu'il faut trouver des coupables et qu'une minorité est très vulnérable. Une minorité attise très facilement la haine ou l'hostilité d'une majorité. Et là, pour Néron, c'est une solution extrêmement facile. Donc, ce n'est pas l'idée de faire barrage au christianisme, d'éviter son expansion. C'est une persécution un peu atypique. – Je vais être à dessein provocateur, mais est-ce qu'on peut penser que les chrétiens, dans une vision un peu eschatologique de la fin du monde, la volonté, le fait de penser que le Christ reviendra, est-ce qu'ils voyaient au fond cet incendie de Rome de 64, de l'été 64, comme un châtiment de Dieu ? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu trop parlé en disant précisément voilà, c'est un châtiment de Dieu et qu'en conséquence, ils ont attiré l'attention des autorités romaines ? – On n'en sait rien du tout parce qu'on n'a aucun témoignage de ce que les chrétiens aient donné une certaine interprétation. Moi, j'aurais tendance à penser, d'après d'autres exemples, que les chrétiens réagissent très largement comme les autres. C'est-à-dire qu'ils sont bien choqués de ce qui arrive à Rome. En 410, lors du sac de Rome par Alaric, les chrétiens sont choqués et sont peinés pour Rome, beaucoup plus qu'ils ne pensent à une fin du monde, à une signification religieuse. Ils sont humainement touchés parce qu'ils sont chez eux, ils sont dans l'Empire, ils ne sont pas un corps étranger et ils ont les réflexes de patriotisme et d'attachement à la terre, à la ville, de tout le monde. – Ce patriotisme est vraiment important et prégnant dans les écrits chrétiens. – Oui, par exemple, lorsque Méliton de Sardes s'adresse à Marc Aurel en disant que la philosophie, il présente le christianisme comme une philosophie, non pas comme une religion mais comme une philosophie, et il dit que ça a commencé avec le régime d'Auguste, il dit même que c'est l'ancêtre de Marc Aurel, ce qui est absolument faux, mais c'est une manière de flatterie, d'hommage. Origène, au IIIe siècle, reprend cette même idée que c'était très beau d'avoir la paix romaine qui a pu favoriser la mission chrétienne. Il y a beaucoup de patriotisme romain, enfin on aurait ça aussi chez saint Augustin beaucoup plus tard, alors même qu'Augustin est capable d'être très critique, mais il a quand même très souvent une vision positive, y compris de l'impérialisme romain. – Oui, Benoît Rensier. – Il y a un loyalisme qui est affiché, qui a aussi une fonction justement dans cette littérature apologétique de faire voir les chrétiens comme des gens qui ne sont pas justement sédicieux, subversifs, mais qui sont au contraire fidèles. Et on voit bien justement dans le règne de Marc Aurel qu'il y a un effort d'une partie des élites chrétiennes pour se revendiquer comme un soutien aussi par justement leur prière, des épreuves que l'Empire traverse. – Alors, on va bien évidemment revenir sur Marc Aurel et sur la question de la persécution notamment à Lyon, mais je reste sur 64 parce que c'est un moment important. L'histoire de Catherine Salle qui a travaillé sur le fameux incendie de Rome pense qu'il y a pu y avoir une législation spécifique contre les chrétiens dès le règne de Néron. C'est une des hypothèses. – C'est possible, mais là aussi, c'est la même chose, on n'en sait rien. – On n'en sait rien. – C'est-à-dire que Tertullien évoque Néron à un moment, mais on n'a pas de texte d'époque de Néron, on n'a pas d'éléments. On peut penser en tout cas que cette persécution, elle a peut-être un rôle un peu fondateur. Et qu'ensuite, au moins dans les décennies qui suivent, au moins jusqu'à l'époque de Trajan, on a l'impression qu'il y a… – Trajan, nous sommes. – Trajan en est vers 110, donc on est pendant un demi-siècle à peu près après Néron. Il y a énormément de fantasmes qui courent autour des chrétiens et cette idée qu'après tout, ce seraient des gens qui font des choses horribles, qui peuvent être des incendiaires, on les accuse de choses absolument immondes. – D'anthropophagie. – Exactement, de débauches incestueuses, etc. Et peut-être que là, il y a un effet fondateur à un moment de ce qui se passe sous Néron, mais c'est difficile à dire. – C'est difficile à dire, mais est-ce qu'on a d'autres cas, j'allais dire, en quelque sorte d'une mémoire juridique qui aurait fait qu'au fond, on s'assoie sur ce qui s'est passé en 1964 pour ensuite condamner les chrétiens ? – Les Romains sont très conservateurs, donc ils ont tendance à revenir à un peu des jurisprudences ou des éléments. On peut penser par exemple que sous la République romaine, dans les années 180, il y a un scandale religieux, c'est celui des Bacchanales. Les Romains ensuite l'utilisent un petit peu comme outil pour penser justement tout ce qui peut être déviance religieuse, problème de superstition, problème de secte, problème de nouveauté religieuse. Ils sont toujours tentés de retourner un petit peu à ce qu'ils ont déjà expérimenté. – Alors je reste avec vous Benoît Rossignol, il y a, vous citiez Trajan, il y a un texte qui est extrêmement important, c'est la lettre de Pline le Jeune. Pline était gouverneur de Bithynie en Asie mineure, donc une région très chrétienne, puisque c'est un des berceaux du christianisme. Que nous apprend cet échange entre Pline d'une part et l'empereur Trajan ? – Que les Romains pouvaient se poser la question que nous nous posons maintenant ? C'est un peu la question que pose Pline, il sait qu'il faut poursuivre les chrétiens, alors il en a trouvé, on lui en a dénoncé, il enquête et précisément il ne trouve aucun des crimes dont on a parlé, ces gens-là sont absolument innocents, ils sont même plutôt moraux, dans certaines des choses qu'il revendique, et Pline est très surpris, alors il va demander à Trajan, que dois-je faire ? Trajan lui répond, ils sont chrétiens, donc à partir de là, s'il persiste à affirmer cette foi, cette appartenance, ils sont condamnables. – C'est le premier texte que nous possédons où on acte la condamnation des chrétiens ? – Disons qu'elle va de soi, c'est ça qui est assez curieux, dans la réponse de Trajan à Pline, il va de soi que l'on n'a pas le droit d'être chrétien. Déjà, quand Pline pose la question, il dit, je n'ai jamais participé à des enquêtes contre les chrétiens. Il ne dit pas, je me demande si les chrétiens sont interdits ou pas, et pour quelles raisons ils sont interdits. Et Trajan ne lui répond pas du tout pour savoir s'il est normal ou pas d'interdire les chrétiens. Trajan répond essentiellement, il ne faut pas les rechercher. C'est-à-dire, on ne va pas aller les rechercher, donc au fond, on ne les persécute pas au sens étymologique. On ne va pas aller les rechercher, savoir où ils sont. Simplement, s'ils sont dénoncés et de manière formelle, c'est-à-dire non pas anonyme, dans ce cas-là, il faut les obliger à abandonner leur religion ou sinon, ils seront exécutés. Donc, on leur laisse une chance, c'est ce qu'a fait déjà Pline. Il a laissé une chance à des gens qui disaient qu'ils n'étaient plus chrétiens de faire des gestes relevant du culte polythéiste et de maudire Christ. Pline le dit aussi, c'est extrêmement précis. Donc, si des gens font des gestes que les chrétiens refusent habituellement de faire, on considère qu'ils ne sont effectivement plus chrétiens et on les relâche. Ce qui est quand même très important parce qu'il y a un point sur lequel il faut être clair, c'est que jamais, il n'est question d'exterminer les chrétiens. Il est question de les empêcher d'être chrétiens. Alors, on va revenir sur cette idée de persécution généralisée ou localisée. Oui, Benoît Rossignol ? Cette lettre, elle montre bien tout le pragmatisme de l'Empire romain qui sait bien qu'il ne peut pas se lancer dans des recherches et qui comprend aussi que ce sont des gens qui n'ont pas sans doute une vraie menace. Et donc, quand on les dénonce, il faut montrer qu'on est l'Empire, qu'on a un pouvoir, on les condamne, mais on ne perd pas de temps à les rechercher. Et en même temps, on voit bien aussi que Pline est surtout choquée effectivement par leur obstination. Que ces gens refusent d'obéir à ce que leur demande un gouverneur romain. Le gouverneur leur dit ben, sacrifie et ces gens refusent. Et à partir de là, ils sont coupables. C'est pour cette raison qu'ils sont condamnés ? C'est pour cette raison qu'ils doivent abandonner la foi chrétienne ? C'est parce qu'ils refusent de déposer un grain d'encens pour l'Empereur ? Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ça fait partie en tout cas des raisons pour lesquelles on les condamne. Mais au départ, il y a quand même ce que disait Jean-Marie Salamito, le fait que à partir du moment où on dit qu'ils sont chrétiens et qu'ils veulent rester chrétiens, ils sont condamnables. Mais il y a bien une raison. Oui, qui est l'obstination. L'obstination. Ce que Pline a remarqué chez certains chrétiens, c'est une obstination. Et il dit à Trajan, je ne sais pas exactement ce que signifie ce qu'il croit, mais en tout cas, cette obstination, ça m'a paru suspect. Alors, Pline est un lettré quand même. C'est quelqu'un de très fin, de très sensible. Il a envoyé à la mort des gens qu'il trouvait simplement entêtés. Pourquoi ? Parce que le pouvoir romain est tout de même un pouvoir fort. Nous idéalisons souvent les Grecs et les Romains, nous idéalisons l'Empire romain. C'est un pouvoir fort. Ces gens-là, en n'ayant pas suffisamment peur du gouverneur de province, au fond, sont des suspects. Ils ont quelque chose de subversif. Alors, ce qui m'a marqué dans cette lettre de Pline à Trajan, c'est qu'il présente un peu la procédure juridique et il leur pose trois fois la question. Et ça fait penser au reniement de Pierre par trois fois. C'est une procédure juridique que de poser de cette façon trois fois la même question ? – Pas nécessairement, non. Ça se reproduit, on le retrouve après dans d'autres récits de martyrs. Mais au moment où Pline le fait, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut forcément retrouver dans les textes juridiques romains. On a l'impression surtout que les gouverneurs, et ça se retrouve dans les autres récits de martyrs assez souvent, le gouverneur n'a pas forcément envie de condamner ces gens-là et souvent, il les incite à sacrifier, qu'après tout, ce n'est pas grave, ce n'est pas grand-chose à faire et puis comme ça, on va tous mieux s'entendre. Il y a cette espèce de pression du gouverneur qui n'a pas forcément envie de condamner les gens mais qui sait que si on s'obstine face à lui, il va le devoir. – Alors, c'est très important ce que vous dites parce qu'au fond, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'au fond, Pline demande une pratique, on va dire quasiment technique, alors que les chrétiens, eux, revendiquent une foi, une philosophie. – Oui, et une conviction. Il y a deux univers un peu différents. D'une part, il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre du geste et d'un affichage qui n'engage pas une conviction intime et de l'autre côté, il y a effectivement une véritable revendication d'une croyance, d'une foi et d'un salut. – La lettre de Pline crée une forme de jurisprudence ? – La réponse de Trajan. – La réponse de Trajan crée une forme de jurisprudence ? – Oui, la réponse de Trajan, techniquement, la réponse de Trajan, c'est ce qu'on appelle un rescrit, c'est-à-dire que c'est une réponse de l'empereur qui peut être une réponse à un gouverneur de province mais aussi à un particulier et cette réponse entre dans les sources du droit. Donc, il y a une jurisprudence de Trajan. On retrouve à peu près la même chose chez Adrien et on voit bien que par la suite, on suit la jurisprudence de Trajan, c'est-à-dire qu'on questionne, comme le disait Benoît Rossignol, on questionne sans haine, sans hostilité particulière, on donne une chance aux chrétiens d'abandonner leur christianisme, on le fait de manière assez conventionnelle, assez calme et des chrétiens peuvent renoncer. Alors, il y a un autre interrogatoire que vous présentez dans votre livre, Marc Horel, je pense qu'il est aussi en texte dans l'anthologie de Jean-Marie Salamito, c'est l'interrogatoire entre Justin et Rusticus qui était préfet de la ville de Rome, donc là, on passe des régions à la ville de Rome et effectivement, on a l'impression d'avoir une sorte d'entretien quasi-administratif. Oui, parce qu'il y a un formulaire, parce qu'aussi, il faut sans doute aller vite, le préfet de la ville de Rome a sans doute des centaines de cas à gérer et on le sent aussi un petit peu exaspéré peut-être. Rusticus, c'est un stoïcien, comme son élève, en fait, Marc Horel et face à lui, il y a quelqu'un qui se revendique aussi de la philosophie, comme on l'a dit tout à l'heure, Justin aussi se revendique philosophe, c'est une manière aussi justement de revendiquer cette conviction, de revendiquer aussi d'être un peu différent. On pardonne beaucoup de choses aux philosophes dans le monde romain, ils peuvent être un peu excentriques et donc, face à cela, on sent Rusticus un peu exaspéré. Quelles sont les peines contre les chrétiens, Jean-Marie Salamito ? Les peines sont comme pour d'autres délits, ça peut commencer par la confiscation des biens, évidemment, il y a de toute façon une certaine pression psychologique qui s'exerce, voire une pression physique sous la torture et la torture, Pline le Jeune en parle dans sa lettre et puis ça peut être la peine capitale ou dans d'autres cas, un exil, une déportation, notamment sur une île, éventuellement, on a quelques exemples. Il y a des condamnations aux mines aussi au début du IIIe siècle. Vous parlez de violence qui est au fond une violence juridique, une violence du pouvoir, est-ce qu'il existe aussi une violence sociale contre les chrétiens ? Est-ce que dans les villes, il peut y avoir des mouvements de foule contre les chrétiens ? C'est l'exemple que l'on a pour différents cas de martyrs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on attrape dans la rue puis qu'on traîne devant le gouverneur. Alors comme il y a un gouverneur, je dirais que ça limite la violence de la foule. C'est ce qui s'est passé au fond pour Jésus. Alors pour Jésus, ce n'est pas la foule. Là, c'est très différent. Pour Jésus, c'est une partie de l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem qui s'entend avec Pilate. Et la foule ne participe pas en fait. Jésus est populaire. C'est bien pour ça qu'on se réunit de nuit, que l'évangile de Matthieu dit que les prêtres se réunissent en disant il ne faut pas que ça se passe au moment de la Pâque parce que sinon la foule va réagir. Justement, dans le cas de Jésus, c'est autre chose parce que c'est un complot de gens au pouvoir. Une partie de l'aristocratie sénatoriale de Jérusalem plus le gouverneur de province qui sans doute se fait un peu avoir et qui à la dernière minute n'a plus trop envie de condamner Jésus. – Dans le cas des martyrs où on voit la foule intervenir, là encore on a une documentation qui est assez faible mais on a l'impression c'est ce qu'on disait tout à l'heure de pogroms un petit peu qu'une situation de crise entraîne la recherche d'un bouc émissaire et on va chercher les gens différents ou des gens justement qui ont eu une exposition à cause de leur rôle en tant que chrétien. Le martyr de Polycarpe très clairement c'est la foule qui dit oui mais il faut aussi aller chercher Polycarpe c'est l'évêque c'est lui leur chef et puis à Lyon on voit bien que là c'est parce que les chrétiens sont des gens qui viennent d'ailleurs quand même il y a non seulement le fait qu'ils soient chrétiens mais ce sont des gens qui sont venus de Frigie qui sont installés dans la ville de Lyon sans doute depuis peu de temps pour certains ils ont des noms grecs aussi pour certains comme Attal etc. donc là il y a des réactions on va chercher effectivement un bouquet mystère et ces foules peuvent aussi être instrumentalisées par des membres de l'élite locale avec des luttes internes à la cité peut-être aussi. Alors le fait que vous parliez de cité c'est très important parce que est-ce qu'on peut parler davantage d'une persécution localisée ou bien d'une persécution généralisée au fond on a l'impression d'avoir un pouvoir romain avec nos yeux du XXe siècle ou du XXIe siècle totalitaire imposant à tout l'Empire une façon d'être or ce n'est pas le cas ? Non le pouvoir romain il est plutôt faible il n'a pas les moyens de s'imposer à son empire tel qu'un pouvoir moderne donc il faut qu'il apparaisse comme très fort d'où cette violence quand il doit montrer faire spectacle de son autorité il est extrêmement violent mais il n'a pas les moyens d'imposer aux gens des modes de vie des croyances il n'en a même pas le désir c'est un pouvoir qui fonctionne plutôt à l'économie et donc effectivement jusque 249 il y a cette jurisprudence qui fait que les chrétiens peuvent être condamnés s'ils sont dénoncés quand il y a dénonciation et bien localement effectivement on condamne parfois on outrepasse un peu ce que disait Trajan on va les rechercher c'est ce qu'on fait à Lyon en 177 mais ça s'arrête là et ce sont donc des épisodes de violence ponctuelle qui ont leur propre logique locale sans concerner tout l'Empire ce n'est plus tard Jean-Marie Salamito qu'il y a des persécutions qui viennent directement de la tête de l'Empire tout à fait ça c'est très important Benoît Rossignol vient de donner la date qui est vraiment le tournant historique il faut le dire parce que beaucoup de gens imaginent trop il y a une époque des persécutions il voit des persécutions en continu et en plus les historiens antiques comme Euseb de Césarée par exemple à la fin du 3ème siècle et au début du 4ème tendent à toujours mettre la persécution sous la responsabilité d'un empereur donc Néron Domitien et ainsi de suite donc la date de 249 dont a parlé Benoît Rossignol c'est le début de la première véritable persécution généralisée c'est-à-dire celle de l'empereur d'Est en réalité il s'agit de la demande faite à tous les habitants de l'Empire d'entrer dans une logique rituelle d'entrer dans une démarche d'hommage aux dieux pour justement rétablir la paix des dieux pour se rapprocher des dieux en un moment de crise donc on oblige tout le monde à offrir de l'encensure offrir une libation ou sacrifier de manière à ce que tout le monde ait fait un geste envers les dieux de l'Empire et pour cela une fois qu'on a fait le geste on sait faire un certificat un libelle où on en a gardé il y a quelques dizaines de ces certificats qui ont été conservés sur papyrus alors les chrétiens eux ne peuvent pas entrer dans cette démarche alors soit ils craquent et ils entrent dans cette démarche polythéiste soit ils ils refusent et dans ce cas-là ils sont exécutés et ça ça se produit dans tout l'Empire et c'est la première véritable persécution généralisée on a des exemples de chrétiens qui finalement abjurent et décident de se tourner vers le polythéisme alors est-ce qu'ils se tournent vers le polythéisme pas forcément c'est juste qu'ils ont peur et qu'ils n'ont pas la conviction d'aller jusqu'à la mort et alors il y a il y en a beaucoup aussi qui s'achètent des certificats de complaisance ou qui trouvent le moyen de partir à la campagne avec la complicité parfois des autorités pour ne pas avoir à être présent est-ce que le martyr en conséquence devient une forme d'idéal ? oui bien sûr parce que c'est le courage par rapport à la lâcheté celui qui s'est fait faire un certificat qui connaît il connaît un magistrat et il dit écoute je ne sacrifie pas mais écris que j'ai sacrifié et puis je te fais un cadeau bon ces gens-là sont considérés quand même comme coupables par les écrivains chrétiens ils sont coupables d'avoir voulu acheter leur participation purement fictive à la supplication à la grande démarche religieuse polythéiste et ces gens-là ils seront mal vus des communautés chrétiennes pour toutes sortes de raisons parce qu'ils ont fait de l'encens parce qu'ils ont sacrifié enfin ils sont coupables à des degrés divers et les martyrs à côté sont des modèles et alors ce qui se passe dans ces années 250 dans les persécutions ce qui est très intéressant c'est que ces gens-là qui ont craqué au fond ce sont des gens qui ont craqué comme c'est tout à fait compréhensible vu la pression qui est exercée sur eux y compris dans le domaine physique ces gens qui ont craqué qu'est-ce qu'ils font très vite ? ils vont rentrer dans la communauté chrétienne ils vont dans les prisons ils vont voir des chrétiens qui eux ont été mis en prison ont été torturés et ils leur disent est-ce que tu me pardonnes ? voilà la démarche il y a une volonté de revenir et d'aller vers ceux qu'on appelle les confesseurs c'est-à-dire ceux qui souffrent et puis qui sont indulgents envers ceux qui n'ont pas eu le courage de souffrir alors Marc Aurel on ne peut pas considérer que ça soit une époque véritablement de persécution pourtant dans l'histoire du christianisme le nom de Marc Aurel reste lié au moment de Lyon et à la fameuse sainte Blandine de Lyon que sait-on de cet événement ? un peu plus que pour d'autres parce qu'on a un document qui est la lettre des chrétiens de Lyon qui a été transcrite par Irénée et puis reprise par Euseb dans l'histoire ecclésiastique donc là on a des noms on a un certain nombre on a un récit alors évidemment qu'il faut soumettre à une critique parce qu'il y a une transmission du texte il a pu être aussi enjolivé parce qu'il est aussi orienté dans un but napologétique parce qu'il faut aussi le martyr devient une vie modèle et un modèle de salut mais ce sont donc des gens qui peuvent appartenir plutôt à l'élite qui sont des citoyens romains comme Attal par exemple jusqu'à des gens très modestes comme Blandine qui est une jeune esclave ils sont assez nombreux il y en a plusieurs dizaines et effectivement ils ont parfois un niveau social qui fait qu'ils ont des esclaves il y a quelques esclaves justement qui les dénoncent et puis pour une grande partie d'entre eux ils ne sont pas originaires de Lyon ils viennent plutôt d'Asie mineure et donc que se passe-t-il à Lyon il y a assez d'énonciations ? c'est difficile il y a eu des dénonciations qui viennent justement aussi de la foule et puis des autorités de la cité c'est vrai que l'époque de Marc Aurel n'est pas une époque de persécution généralisée puisqu'on a dit on n'est pas encore dans ce cas-là mais il y a on voit bien que les persécutions enfin les persécutions locales les moments de condamnation ils ne se distribuent pas dans l'histoire romaine de manière complètement aléatoire non plus on a l'impression qu'il y a des moments qui appellent justement ces crises locales et justement quand il y a des facteurs de crise qui mobilisent un petit peu la recherche de bouc émissaire en raison de son contexte la peste la famine les guerres le règne de Marc Aurel a sans doute généré plus de de crises de persécutions locales que les règnes qui l'ont précédé celui d'Antonin ou d'Adrien ou de Commode qui le suit mais là encore le pouvoir romain local fait appel à Marc Aurel pour savoir ce qu'il en est ce qu'il doit faire le gouverneur effectivement écrit à Marc Aurel pour trancher la question des citoyens romains parce que justement le citoyen romain par rapport au sujet de l'empire qui n'est pas citoyen a des protections juridiques et notamment on ne peut pas le condamner à mort sans qu'il puisse faire appel et à ce moment-là effectivement la réponse de Marc Aurel est d'appliquer la jurisprudence ils sont chrétiens ils s'obstinent ils persistent donc voilà les citoyens romains normalement ont la tête tranchée et ceux qui ne sont pas citoyens qui donc ont une dignité inférieure peuvent être livrés aux bêtes en spectacle Paul Jean-Marie Salamito Paul c'est une jurisprudence au fond parce que Paul Saint-Paul était citoyen romain oui mais c'est pour ça qu'on l'emmène à Rome il sait parfaitement en jouer il en profite pour être amené à Rome et pour avoir l'occasion de témoigner à Rome ça c'est une chose que savent faire les chrétiens justement ils savent tirer parti de leur procès ils savent tirer parti des interrogatoires que mènent les gouverneurs de province en public pour justement expliquer leur foi est-ce que le parce que tout le monde connaît Marc Aurel pour son stoïcisme pour sa philosophie pour sa sagesse pourquoi un pont ne s'est-il pas établi entre le monde chrétien et Marc Aurel ? je ne sais pas lui il est pris aussi dans sa fonction d'empereur et en tant que stoïcien il doit accomplir ses devoirs et son devoir personnel son petit métier c'est la fonction d'empereur les stoïciens ont aussi une conception de l'univers qui est très très cohérente c'est un espèce de bloc très bien assemblé qui qui n'est pas forcément ouvert à d'autres d'autres conceptions du point de vue de cette cohésion de la doctrine stoïcienne le christianisme apparaît comme quelque chose de ne pas forcément convaincant il y a des ponts qui se font entre certains courants philosophiques gréco-romains et les chrétiens par exemple on voit qu'il y a des passages au deuxième siècle entre les cyniques et les chrétiens par exemple du point de vue des stoïciens le système stoïcien est tellement cohérent établi dans toute une série de de convictions et de principes qui font que le message chrétien n'est pas audible du point de vue d'un stoïcien mais par contre il y a effectivement beaucoup de choses qui peuvent être communes et les chrétiens vont trouver dans les écrits stoïciens des points d'accord voire des points d'inspiration sur la doctrine de la famille même du devoir du devoir une pratique de l'ascèse mais au sens d'une discipline de vie le manuel des piquetettes dans l'antiquité tardive est christianisé et on le lit dans les premières communautés monastiques Jean-Marie Salamito vous disiez qu'à l'instant que les chrétiens savaient profiter des situations est-ce que parce que nous sommes dans le monde romain où on peut parler où on peut débattre est-ce que ce qu'on appellerait des intellectuels chrétiens montent au créneau afin de défendre leur position défendre leur pensée dans le cadre de ce qu'on appellerait une future disputation médiévale alors c'est c'est pas encore ça mais alors il y a deux choses il y a ce qu'on appelle l'apologétique et justement la grande époque c'est le deuxième siècle c'est justement l'époque des empereurs Antonin l'époque de cette dynastie à laquelle Marc Aurel appartient il y a au deuxième siècle des intellectuels chrétiens dont Justin qui a été cité qui écrivent aux empereurs pour défendre le christianisme et puis il y a des martyrs intellectuels par exemple Pionios de Smyrne au milieu du troisième siècle et nous avons tout un récit où on voit que c'est un véritable intellectuel et orateur chrétien qui fait un exposé très raffiné de ce qu'est le christianisme donc des intellectuels chrétiens qui essaient de défendre le christianisme justement ça s'est vu alors ça a marché plutôt mal mais ça s'est fait parce que les chrétiens s'inscrivent dans cette je dirais culture de la parole publique qu'est le monde gréco-romain c'est un monde dans lequel on débat la religion du verbe Benoît Rossi il y a beaucoup de ces intellectuels chrétiens même si le terme intellectuel évidemment il ne faut pas le projeter mais qui sont des gens formés à la rhétorique comme Tertullien comme Lactance qui ont donc complètement une maîtrise de la culture littéraire et savante et philosophique gréco-romaine Vous parlez d'Athénagore dans votre livre Qui était ce personnage ? Lui aussi si je me rappelle bien il vient de la philosophie aussi et c'est justement un exemple de ce passage de la philosophie au christianisme puisque c'est en lisant les écrits chrétiens qu'il aurait été convaincu et ensuite il va lui-même argumenter dans un traité politique destiné à Marc Aurel et en jouant justement très habilement sur les thèmes un petit peu de la communication du pouvoir romain il met en avant la paix profonde apportée par la victoire de l'empereur et en disant il ne reste plus qu'un seul élément où la paix est rompue c'est les chrétiens permet nous en quelque sorte de vivre en paix il y a cette parole justement qui essaye de convaincre il en est un des porteurs alors est-ce finalement c'est martyr c'est témoin parce que le mot martyr signifie témoin ça ne va pas ralentir la persécution pardon ne va pas ralentir le développement du christianisme elle ne l'a pas elle ne l'a pas ralenti apparemment cela dit elle était faite pour le ralentir ou pour même l'arrêter on a parlé de la persécution d'Odès donc 249 250 sans doute aussi 251 une persécution qui est plus strictement anti-chrétienne c'est celle de Valérien 257 258 et là c'est vraiment une persécution pour arrêter le développement du christianisme et puis la persécution dite de Dioclétien à partir de 303 c'est vraiment ça aussi c'est porter un coup d'arrêt parce que les chrétiens on les trouve trop nombreux et on a peur pour l'unité de l'empire c'est pas pour rien qu'on est dans les années 250 et après au début du 4ème siècle avec des pouvoirs qui veulent un retour à la tradition et qui veulent raffermir l'empire autour de la religion c'est pour ça que les chrétiens les Antonins sont plus des empereurs philosophes d'une certaine façon enfin à des degrés divers mais qui n'ont pas dans l'idée qu'il faut faire une grande démarche religieuse de tout l'empire ça se fait de toute façon Est-ce que les martyrs chrétiens au fond sont en avance sur leur propre époque en demandant la tolérance la liberté personnelle ce qu'on appellerait une préfiguration de la liberté religieuse ? En tout cas oui d'une certaine liberté individuelle je pense on est plus sous Marc Aurel on est au début du règne de Commode je pense aux martyrs silitains donc qui viennent d'une bourgade d'Afrique qui sont jugées à Carthage en 180 mais en juillet 180 Marc Aurel est mort au printemps et il y a une chrétienne qui quand on l'interroge dit ce que je suis je veux l'être les autres disent je suis chrétien et elle elle dit ce que je suis je veux l'être il me semble qu'il y a là une affirmation de liberté individuelle qui pourrait qui pourrait bien être quelque chose d'assez nouveau dans une société de type holiste c'est-à-dire où la communauté et la tradition compte plus que l'individu le monde romain comme la cité grecque on s'inscrit dans un collectif et effectivement on doit tenir son rang garder sa place dans ce collectif et cette revendication d'une conviction personnelle qui permette d'avoir des actes en lien avec cette conviction et qu'elle ne soit pas limitée à la limite à quelques philosophes un peu d'exception comme Socrate mais qu'elle soit revendiquée par des gens très simples les martyrs c'est quelque chose de nouveau et d'assez fort aussi et bien merci à tous les deux je pensais avoir un procurateur romain à ma gauche et un avocat du christianisme j'ai eu deux historiens et je vous en remercie donc Benoît Rossignol Marc Aurel paru aux éditions Perrin un livre absolument à lire j'allais dire une biographie définitive qui aborde absolument tous les aspects de ce règne vous pouvez retrouver nos émissions sur storyvoce.com que nous avons enregistré ensemble donc Benoît Rossignol Marc Aurel un ouvrage collectif dirigé par Vincent Trémolet de Villers vous y avez participé Jean-Marie Salamito en évoquant Augustin et la politique un livre paru chez Talendier une coédition Talendier et le Figaro et surtout 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 les textes eux-mêmes de l'Antiquité premiers écrits chrétiens un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Bernard Poudron et Vincent Zariny il me reste à vous remercier chers auditeurs chers téléspectateurs pour votre fidélité à notre émission n'hésitez pas à retrouver nos anciennes émissions nous avons enregistré une émission ensemble sur la vie économique des premiers chrétiens cette émission est disponible sur kto.tv.com et si vous aimez l'histoire rendez-vous aussi sur storyvoce.com un grand merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de Risques de l'Histoire Sous-titrage ST' 501